Ce qui est important, c'est de créer une économie du lien, parce que cette économie de la connaissance, elle est basée sur le lien. La vraie richesse, ce n'est pas forcément seulement la richesse entre les hommes, bien évidemment, entre les projets accessoirement, c'est la richesse entre tous les horizons que nous avons, tous nos imaginaires que nous construisons, et notamment dans le domaine de l'économie, qui sera l'économie de demain. Parler de demain, co-construire le futur, je dirais, c'est la raison fondamentale pour laquelle on est présent. Une des raisons principales qui font que nous sommes si attentifs aujourd'hui, et nous sommes nombreux à l'être, à l'exposé des projets des autres, c'est encore une fois, c'est cette réussite, c'est de bien voir, c'est de mettre un peu d'ordre dans nos priorités, c'est de voir comment un certain nombre de réussites ont pu être acquises, comment elles ont pu être acquises au travers des contextes culturels, des horizons culturels. Nous sommes porteurs d'horizons différents, et c'est les liens entre ces horizons différents qui sont importants, et qui font la réussite des projets. C'est une des choses aussi que Paris 2.0 réussit à faire comprendre. Un autre aspect important également, c'est l'aspect métier, c'est la méthodologie métier, c'est tous les aspects qui nous guident dans nos horizons professionnels, et notamment ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est nouveaux métiers, tout ce qui est élaboration de formation pour ces nouveaux métiers, d'en faire une vraie cartographie, de voir comment les entreprises peuvent aujourd'hui acquérir les personnes avec les compétences qui leur sont nécessaires, comment ces compétences peuvent effectivement être partagées. Donc là, l'aspect métier, nous sommes très très importants en Paris 2.0. Merci.